Bonjour! Alors, aujourd'hui, je vais vous parler posture. Quand on débute l'apprentissage en instrument, la première chose qu'on apprend, c'est à tenir notre instrument. Et puis, on oublie un petit peu après de vérifier notre posture, mais c'est quelque chose qu'on devrait vérifier régulièrement pour s'assurer, un, de ne pas se blesser quand on pratique à long terme, éviter les blessures. Puis aussi avoir plus d'énergie, puis avoir, pour pratiquer un peu plus longtemps et projeter aussi le son de notre instrument de façon convenable. Alors, on va parler de posture assise, parce que je suis guitariste. Plusieurs éléments peuvent être adaptés à d'autres instruments. Les principes de base sont les mêmes. Première chose, on a besoin d'une chaise. On va choisir une chaise droite, une bonne vieille chaise de bois, comme celle-là. C'est parfait. On va éviter les chaises du type fauteuil et divan, parce que c'est beaucoup trop mou. Et puis, là, on va avoir tendance à s'enfoncer, puis à arrondir le dos, compenser de d'autres façons. Donc, l'important, c'est d'avoir vraiment le dos droit. Donc, ne pas arquer le dos, mais ne pas arrondir le dos non plus. Et on va s'assoir sur le bord de la chaise, parce que, si je m'assois dans le fond, bien là, tout naturellement, je veux adosser mon dos. Puis là, bien, j'ai le dos, je n'ai pas le dos droit. Donc, on s'assoit sur le bord de la chaise. C'est important aussi d'avoir les pieds par terre. Alors, pour un adulte, ce n'est pas un problème en général, mais de bien choisir la hauteur de son siège. Et pour les jeunes enfants, bien, c'est ça, choisir des chaises plus basses, parce que c'est important d'avoir les pieds par terre. Je vais prendre ma guitare. Ici, on a une guitare classique. Les cordes sont en nylon. Le corps de la guitare est un peu plus petit que les guitares acoustiques à cordes d'acier. Donc, la façon de la tenir va être différente. Je vais vous parler de la méthode traditionnelle pour la guitare classique. On va la venir sur la jambe gauche. Si je la mets sur la jambe rouge comme ça, ma guitare est trop basse, mon manche est trop bas, et je suis obligée de me pencher sur la guitare. Et on ne veut pas ça, parce que là, je n'ai pas le dos droit. Alors, on utilise ce qu'on appelle un repose-pied. Donc, un petit dur comme ça. Ça pourrait être un gros dictionnaire aussi. Si vous ne voulez pas investir, bien, c'est vraiment pas cher, un repose-pied. Je le place à ma gauche, et je vais élever ma jambe gauche. Alors, l'éclisse ici, la partie inférieure de la guitare, va se reposer sur ma jambe. Si vous remarquez, je suis obligée d'écarter un peu les jambes, pour bien mettre la guitare avec un angle, pour le manche, de 45 degrés. On va essayer d'avoir la tête de la guitare, à peu près à la hauteur de notre tête. Donc, ça peut varier un petit peu, mais si c'est vraiment trop haut, c'est pas très confortable pour le côté droit de notre corps. Donc, ici, on va avoir les épaules droites, donc c'est important de descendre un petit peu le manche. Donc, on parle en général d'un angle d'environ 45 degrés. Si je mets la guitare vraiment droite, comme ça, là, je vais être obligée de me pencher, et là, j'ai plus le dos droit. Donc, si je mets la guitare comme ça, vous voyez, je suis obligée de me pencher. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pencher la guitare vers mon repose. Là aussi, ça fait une espèce de triangle, et un angle d'environ 45 degrés, encore ici. Donc, il va y avoir trois points d'appui. L'éclisse, ici, va reposer sur ma jambe gauche. La partie inférieure, plus basse, va reposer sur ma jambe droite. Et le haut va venir s'appuyer sur mon thorax. Peut-être, environ, vis-à-vis de mes yeux, ma tête, et la guitare un petit peu penchée. Donc, dans ce cas-là, techniquement, si j'ai bien fait mon travail, la guitare tient à peu près toute seule. Donc, je n'ai pas besoin de l'empoigner. Donc, j'ai ma main gauche libre pour venir noter. J'ai besoin de jouer en haut du manche, comme ça, sur les notes très aiguës. La main n'a pas besoin de tenir le manche, donc c'est parfait. Même chose pour la main droite. Oui, maintenant, mon bras va reposer un peu sur le bord, ici, de la guitare. Mais, je suis quand même libre de venir changer un peu la sonorité, le timbre. Donc, si je veux jouer un son avec plus métallique, ici. Ou plus doux, ici. Donc, je suis libre de bouger ma main. Donc, j'ai dit que cette guitare-là était une guitare classique. Les guitares acoustiques, à cordes d'acier, sont généralement plus grosses. Donc, ça ne sera pas possible de le mettre sur la jambe gauche, parce que vous seriez comme ça, à peu près, pour jouer. Donc, dans ce cas-là, c'est préférable de le mettre sur la jambe droite. Et là aussi, ça peut être intéressant de surélever un petit peu la jambe. Donc, de mettre un repose-pied pour être plus confortable. Encore là, vraiment vérifiez votre dos. Est-ce que vos épaules sont droites? Est-ce que votre dos est droit? Et est-ce que vous avez tendance à vous pencher énormément devant la guitare ou pas? Donc, c'est ça. Alors, bonne journée et bonne posture!